Dans cette vidéo, nous allons voir les espacements qui sont dynamiques. Qu'est-ce que ça veut dire un espacement dynamique ? Je te montre, j'ai une page de démonstration et si je prends la marge qui est interne que j'ai appliqué à trois blocs, donc j'ai trois valeurs, normal, moyen et grand. Quand je redimensionne la page, tu vois que l'espace interne s'adapte automatiquement en fonction de la taille de la fenêtre. Pour ça, je n'utilise aucune Media Query, j'utilise juste les réglages natifs du FSE, il y a juste une manière de faire. Je te montre comment est configurée la page dans le back-office. Dans la structure, à chaque fois j'ai fait un groupe, j'ai renommé le groupe, donc ça c'est possible depuis la 6.4, tu prends les trois petits points et on peut renommer et j'ai plutôt appliqué la marge interne sur le groupe parce que c'est plus facile à gérer par rapport aux paragraphes et c'est surtout l'idée de pouvoir mettre plusieurs blocs à chaque fois dans ce groupe. Donc j'ai juste un paragraphe et quand je vais dans normal, si je vais dans les styles, le premier il est réglé sur normal. Alors j'ai trois valeurs que j'ai appliqué, j'ai normal, j'ai moyen et j'ai grand. Ensuite moyen, j'ai fait la même chose sauf que j'ai appliqué moyen et grand pareil. Je te montre ce que ça donne dans le fichier de code. Je suis dans le fichier theme.json, c'est l'objet qui s'appelle spacing, c'est un objet interne à settings et j'ai déclaré trois tailles d'espacement. Alors à chaque fois on a le name, le slug, le size, je reviens pas trop sur ça. Ce qui est important ici c'est de régler la valeur size et on utilise pour ça la fonction CSS qui s'appelle clamp. Alors l'élément déclencheur entre la première valeur et la dernière valeur, c'est petit écran, grand écran, et bien c'est la valeur du milieu qui n'est pas évident à calculer comme ça. Au début, je le faisais avec le pourcentage, ça marche beaucoup mieux avec la taille de la fenêtre, donc c'est view width. Pour faire mes calculs, j'utilise un site qui s'appelle fluid typographie, donc à la base le nom l'a dit clairement c'est pour les polices de caractère, mais ça marche très bien pour les espacements. Donc là j'ai rentré mes deux valeurs, donc la valeur que je veux de début pour les petits écrans qui est 4m et la valeur pour les grands écrans qui est de 8m. La notion de petit et grand écran, tu peux l'ajuster sur la droite, donc là ça va de 700 à 1000. Ensuite, je récupère cette valeur, j'ai pas besoin de font size. Je suis reparti dans mon code et donc là je change ma size qui est déjà la bonne, c'est juste pour te montrer le processus. Donc là j'enregistre et j'ai ma nouvelle valeur qui est rentrée. Ensuite je te montre, donc là je passe de 4 à 8m et tu vas voir que ça marche nickel quand je te fais la démonstration en ligne. Je suis reparti en front et je vais te faire la démonstration sur le dernier bloc qui correspond à la valeur grand. Donc si j'ai la taille de la fenêtre, regarde ici, je suis au-dessus de 1000, ma valeur de padding est à 128. 128 qu'est ce que ça donne en rem ? Souviens toi j'étais entre 4 et 8. Pour avoir la valeur, tu prends 128 et tu divises par 16. Alors ça, ça veut dire que c'est ton navigateur qui est sur une base de 16 pixels, la plupart du temps c'est le réglage par défaut. Evidemment si ton navigateur a un autre réglage, il faudrait diviser par l'autre valeur. Mais 16 c'est le standard. Donc là je suis à une valeur de 8 rem, donc ça c'est parfait, c'est ce que j'avais réglé. Et si je suis en dessous de 1000, tu vois là je suis à 1220. Si on descend jusqu'à 700 et on va pas en dessous, et bien regarde je passe à 64. Je refais le calcul. Et donc là j'arrive à 4 m. On a un parfait contrôle sur les espacements et ce qui est magique c'est je n'utilise aucune media query, c'est complètement dynamique.